Vous me dites si vous voyez à nouveau, et après on reprend. Non, je ne vois pas. On ne voit plus, hein. Alors, on va chercher en aide au fait. Alors, donc, Lola, bonjour. Est-ce que vous êtes là? Oui. Bien, alors, vous avez une idée comment on pourrait calculer la hauteur de ce trapèze-parc? On connaît l'air, on connaît les petits côtés, on connaît les grands côtés en bas ou en haut. Et on cherche l'air. Quelle formule on pourrait utiliser? Il faut la formule pour calculer la hauteur du trapèze. Non? Quelle formule sera? Attendez que je me souvienne. Je ne sais pas, mais ce n'est pas, non, je ne sais pas. En fait, vous voyez, nous, on connaît, c'est un trapèze fait plus ou moins comme ça. On connaît AB, on connaît DC, et on sait que l'air d'un trapèze s'égale à la somme de deux côtés divisé par deux fois la hauteur. Si on écrit la formule pour l'air, comme je l'ai écrit ici, voyez que vous connaissez tout, sauf la hauteur. Donc, en fait, vous voyez, dans cette formule, il y a l'air, il y a un côté, l'autre côté et la hauteur. La seule chose, dans ces cas-là, vous ne l'utilisez pas pour connaître l'air, mais pour connaître la hauteur. En fait, il s'agit de transformer la formule pour trouver H, donc je commence par multiplier fois deux, de A, et par diviser par AB plus CD, que donc je retrouve au dénominateur. Et comme ça, je transforme la formule pour trouver H. Comment je trouve ça? Je vois les liens entre les choses. Je connais l'air, je connais les deux côtés. Donc, ça veut dire que je peux trouver la valeur de la hauteur. OK? Est-ce que Tristan, vous avez fait comme ça? Oui. Donc, comment vous pourriez suggérer au fait de faire comme ça? Comment vous avez raisonné? Ben, en gros, je me suis dit que... Je ne sais pas trop comment expliquer. OK. Mais là, en fait, vous voyez, en fait, si on utilise les calculs littéraux, et on pense, donc, quelle est la formule qui relie les trois choses que je connais et la quatrième que je cherche? Après, c'est évident comment je vais faire. Donc, là, on a dit la formule pour l'auteur. Donc, il n'y a pas vraiment une formule pour l'auteur, mais là, dans ce cas-là, la formule pour l'auteur, c'est l'air. Parce qu'en fait, dans cette formule, il y a trois choses qu'on connaît déjà, et la quatrième, c'est ce qu'on cherche. C'est ça que j'ai dit, il faut essayer de mettre ensemble toutes les informations qu'on a pour mener l'enquête et trouver ce qu'on cherche. Est-ce que ça va pour tous? Une fois que vous les voyez comme ça, est-ce qu'il y a du sens pour tous ou quelqu'un ne voit pas comment on a fait? Non, c'est bon. Et bon, donc là, en fait, il faut essayer de le faire, en fait, aussi quand on est tout seul, en fait. Il faut vraiment se faire confiance et dire quelle est la formule, en fait, qui relie des choses que je connais déjà et la chose que je cherche. Dans ce cas-là, la formule qui relie tout, c'est l'air. Et vous voyez, en fait, tout de suite qu'il y a un seul inconnu. Et c'est ça qu'en fait. Donc, vous transformez la formule, ça, on sait faire. On remplace les valeurs numériques, on trouve l'auteur. Donc, c'est PARC, et un trapèze comme ça, et l'auteur, la distance entre ces deux points, vaut son mètre. Par contre, maintenant, l'exercice nous demandait quelle est l'auteur sur la maquette. Donc, ce n'est pas encore fini. On a trouvé pour l'instant qu'on est tout du trapèze PARC. Et maintenant, on veut connaître, en fait, l'auteur sur la maquette. Donc, Maxime, comment on pourrait faire? Je n'ai pas fini, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Oui, donc là, en fait, à ce moment-là, on connaît pour les parcs de la municipale, on connaît les deux côtés. On connaît l'auteur et on connaît l'air. Après, on sait qu'au municipal, en fait, à l'hôtel de ville, il y a une maquette de ce parc, qui est en version réduite. Et dans l'air, il vaut 20 mètres carrés. Donc, ils sont refaits, les mêmes parcs, mais en version réduite. Et on connaît l'air de la petite maquette. Et là, on vous demande quelle est l'auteur du parc sur la maquette. Donc, de quel format il faut acheter les bois pour les faire, par exemple. OK, c'est simple. Oui. Comment vous faites? Eh bien, l'air du parc municipal, le vrai, il fait 20 000 mètres carrés. Oui. Et la maquette, elle fait 20 mètres carrés. On a divisé par mille pour faire ça. C'est-à-dire que toutes les valeurs qu'on a, il faut les diviser par mille et on aura toutes nos valeurs. Donc, si vous divisez les deux serres, vous trouvez un facteur mille. OK, c'est ça que vous faites? Oui. Oui. Est-ce que tout le monde voit ce que Maxime propose de faire? Donc, on voit en fait que les rapports entre les deux serres, c'est mille. OK? Et après, comment on va faire alors pour trouver les différents côtés? Eh bien, on divise aussi par mille. Vous pensez qu'il faut diviser par mille? Est-ce que tout le monde pense qu'il faut diviser par mille les différents côtés? Peut-être. Oui. Oui? Est-ce que tout le monde a divisé par mille? Personnellement, oui, j'ai divisé par mille, mais les résultats ne sont pas logiques. Alors, voilà, Christian a fait comme ça, comme Maxime a dit, il y a un rapport entre les deux serres, c'est mille. Donc, je vais diviser pour les côtés. C'est qui qui a fait? Nicolas? Pardon. Nicolas. Donc, Nicolas l'a fait, mais une fois que vous calculez, donc, les deux côtés pour les trapètes, c'est 0,3, l'autre c'est 0,1 et l'autre 0,1 aussi, c'est juste? Et quand vous faites l'air, est-ce que vous trouvez 20 mètres carrés? Non. Non. Donc, l'idée est bonne, mais qu'est-ce que vous trouvez, Nicolas? 0,035. Ah, donc, où ça coince? Voyez, donc, l'idée était bonne, celle de Maxime, de comparer les deux serres. Mais quand Nicolas l'a fait, il ne trouve pas 20 mètres carrés. C'est où, en fait? C'est où que ça coince? Est-ce que quelqu'un voit? Est-ce que quelqu'un voit où on a fait l'erreur? Donc, l'idée est bonne de comparer les serres et trouver un rapport de mille. Mais quand on applique, vraiment, on change de mille. Chacun, on trouve une valeur qui n'est pas cohérente. Nicolas l'a fait pour tous et on a trouvé que ça, ce n'est pas cohérente. Donc, est-ce que quelqu'un voit où c'est l'erreur? Là, on fait un exercice difficile à l'erreur facile, mais ce n'est pas facile. Il faut vraiment raisonner. Est-ce que quelqu'un voit pourquoi? Vous voyez, alors Maxime, justement, dit qu'on fait les rapports entre l'erreur. Les rapports entre l'erreur sont égales à mille. Mais attention, parce que quand on considère une aire, une aire, ce n'est pas une longueur, c'est une surface. Et donc, à la base, ça veut dire que c'est quelque chose comme un côté au carré. On n'est pas, en fait, la mille, c'est le rapport entre les serres, entre les surfaces. Mais quand je cherche les rapports entre les côtés, il faut, le vrai rapport, c'est la racine des milles. Afin que les produits, ça donne, en fait, mille. Donc, le rapport entre les serres, c'est mille, mais le rapport entre les côtés de la réalité de la maquette doit être la racine des milles. Afin que, quand je fasse l'air, les rapports soient au carré, et donc, ça donne un rapport de mille. En fait, là, c'était vraiment difficile. Là, il aurait fallu se rappeler, au fait, quand on a parlé des unités de mesure, en fait. Les longueurs changent, en fait. On peut faire les rapports, en fait. Et ça change de dix en dix, en fait. Mais là, en fait, vous savez faire avec des surfaces. C'est des mètres au carré. Et donc, le rapport que vous trouvez entre l'air, c'est des milles. Mais le rapport entre les côtés, ça doit être la racine des milles. Voyez pourquoi? Parce que comme ça, après, quand vous faites l'air, quand on fait l'air, on multiplie d'un parti côté, fois un autre côté. Et donc, quand on multiplie, en fait, on a à nouveau une racine des milles, fois une racine des milles. Donc, le rapport de l'air sera mille. Mais là, on est en train de comparer des serres, des surfaces et des longueurs. Et donc, si le rapport entre l'air est mille, le rapport entre les côtés doit être la racine des milles. Donc, en fait, pour trouver, en fait, les vrais côtés sur la maquette, il faut diviser par trente et un. Je l'avais dit, ce n'est pas des exercices faciles. Donc là, en fait, il faut vraiment penser à plein de choses. Et surtout, quand vous trouvez un résultat incohérent, il faut se poser la question où ça coince. Parce que l'idée, c'est très bien de faire les rapports. Donc là, c'est vrai, c'est que Maxime a dit, le rapport entre les serres, c'est mille. Et quand je vais transformer chaque côté, je dois rappeler que, au fait, les côtés ne sont pas comme l'air. L'air, c'est le produit des deux côtés. Et donc, le rapport entre les côtés doit être égal à la racine des milles. Et donc, environ trente et un. Donc, les côtés qui étaient à 300 mètres deviennent neuf mètres, divisé par trente et un. Les côtés qui étaient à 100 mètres deviennent 3,22. Et l'air était 20 mètres carrés. Donc, je peux trouver la hauteur. Soit je fais comme ça, soit je transforme directement 100 mètres divisé par trente et un. On peut choisir les deux côtés. Et donc, je trouve la hauteur sur la maquette. Maintenant, si vous faites les calculs, ça donne vraiment 20 mètres carrés. C'est un résultat cohérent. Donc, c'est pas facile. Donc, j'avais dit, en fait, c'est pas la géométrie tout simple. Il faut mettre ensemble le plein d'idées. Il faut vraiment voir. Et après, une autre chose importante, c'est que quand on arrive à un résultat qui est incohérent, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a tout le droit de faire des erreurs, de ne pas voir des choses. Donc là, soit on accepte. Si on accepte ça, en fait, le mieux pour moi, en fait, moi, l'année prochaine, en physique aussi, si on arrive à un résultat incohérent, on écrit, c'est incohérent, c'est pas possible, ça donne pas, en fait, c'est pas cohérent, c'est pas compatible. Ça montre que vous savez, au moins, vu que c'était pas les bons résultats. Après, parfois, on n'a pas le temps de trouver les bons résultats, ça sonne, etc. Mais au moins, on a vu que c'était pas la réponse correcte. Donc là, en fait, personne n'avait pu arriver vraiment au bon résultat ou quelqu'un était arrivé? Non, j'ai pas réussi. Ok, là, c'était vraiment difficile, hein, parce que là, il fallait vraiment penser. En fait, là, vous voyez, c'est important, ce discours, à chaque fois que vous faites aussi les unités de mesure. Quand on devra transformer de mètre carré en centimètre carré, souvenez-vous, vous êtes en train de gérer des serres, des surfaces, et pas des longueurs. On ne les traite pas pareil, en fait. Donc, si le rapport entre l'air, c'est 1000, le rapport entre les côtés, ça doit être racine de 1000, afin que quand je fais le produit, et donc je trouve l'air, ça soit vraiment 1000. Sinon, j'aurais un rapport de 10 000 entre les serres. C'est ce qu'a trouvé Nicolas. Cet exercice nous montre qu'il faut toujours rester vraiment vigilante, en fait. Parce que même les exercices de géométrie qui ont l'air simples, peuvent, au fait, avoir des difficultés. Et c'est ça qui arrive dans la vie, en fait. Pourquoi on apprend les maths ici ? Parce que demain, vous devez calculer la surface ou les volumes d'une petite pièce pour votre travail. Et donc là, parfois, il y a des petites difficultés comme ça. Donc, on ne peut jamais savoir, en fait, il y a des petites difficultés, des petites attentions à faire. OK ? Donc, on reste toujours vigilante. On cherche que ça soit cohérente. Et si ce n'est pas cohérente, on se pose la question. Est-ce que ça va pour tous ? Il était difficile, hein ? Donc, c'est vrai. Mais, en fait, voyez, en fait, c'est comme vous demande, d'être attentif vraiment à plein de choses ensemble. J'ai deux questions. Oui. La première question, c'est est-ce que ce principe, elle applique pour tous les calculs de géométrie avec surface ? Oui, je pense qu'on peut généraliser, oui. Avec racines de relation. Oui, c'est vraiment l'idée que l'air s'égale à un côté fois l'autre côté. Et donc, pour trouver, en fait, les rapports entre les côtés, ça doit être la racine. Je fais comme une transformation des formules, je dois faire la racine. D'accord. Et la deuxième question, c'est pourquoi vous avez perdu le point 6 des racines ? Ah, je n'ai pas divisé par 31.6 ? C'est ça ? Oui. Oui, parce que j'allais vite. Normalement, il faut diviser vraiment par 31.6. Ah, ok. Et là, c'était pour faire vite, mais pour être précis, ça aurait été 31.6. Oui, c'était un peu en vitesse. Alors, bonjour aussi à Benjamin. Je n'avais pas dit bonjour. Bonjour. Alors, ok. Donc là, c'était difficile, mais parfois, en fait, on a besoin de calculer des choses et ce n'est pas facile. C'est vous, en fait, qui travaillez à l'hôtel de ville et vous demandez de calculer pour la maquette. Vous devez faire avec ce que vous trouvez. Donc, il faut essayer de réfléchir aussi à ça. Question ? On passe aux suivantes. Alors, l'exercice suivante, en fait, on vous demandait de calculer l'air, en fait. Là, je n'ai pas mis ça. Calculer l'air, en fait, d'une figure qui était composée. Donc, ce n'était pas une figure tout simple. Est-ce que vous la voyez? Non. Donc, en fait, c'était la l'écone des glaces. Je cherche toujours des figures, des choses que j'aime. Donc, là, commence la saison des glaces. Alors, donc, vous êtes, vous voyez? Vous voyez? Tout le monde voit? Oui. Oui. Donc, en fait, là, on vous demandait de calculer l'air des secondes des glaces. OK? Et dans ce cas-là, vous savez déjà la liste de données qui était faite, en fait. On vous dit que H vaut 8 cm et que le rayon, ici, vaut 4 cm. Donc, sans les chiffres, Camille, comment on pourrait décrire l'air de ce cône des glaces? Sans les chiffres, vraiment avec des mots, l'air du cône est égal à... C'est la hauteur fois la base Cd fois Oa divisé par 2. J'ai pas compris. Vous pouvez redire. On fait Cd fois Oa divisé par 2. Et comme ça, vous trouvez l'air, en fait, du cône et après, si on veut aussi l'air, en fait, ici, de la boule de glace, donc au total. Donc là, en fait, c'est l'air de... Là, c'est juste l'air du cône. Oui. Donc là, les cônes, en fait, c'est les triangles. Et pour la boule, la boule ici, comment on peut calculer l'air? C'est juste pi R carré divisé par 2. C'est pi R au carré divisé par 2. Donc, c'est l'air d'un demi-cercle. OK? Donc là, en fait, Camille a vu, en fait, comment on peut calculer l'air de cette glace entière. C'est l'air d'un triangle plus l'air d'un demi-cercle. Et elle a dit, en fait, l'air du triangle, donc c'est la base fois la hauteur, donc CD fois OA divisé par 2 plus un demi-pierre au carré. Donc l'air d'un demi-cercle. Dans ce cas-là, Mathis, la base de la glace, en fait, la base ici du triangle, comment je peux l'écrire en fonction des R en utilisant la lettre R du rayon? Comment je peux l'écrire? C'est deux fois le rayon? C'est deux fois le rayon. Vous voyez, en fait, là, Mathis a écrit la base en fonction du rayon. Parce qu'on voit tout de suite que cette base, c'est rayon plus rayon. Là, c'est, comme on a vu hier, écrire une chose en fonction de l'autre. Au lieu d'avoir la base, en fait, je trouve que ça correspond à deux R. Donc, en fait, j'ai ma formule initiale et je commence à remplacer. Au lieu de la base, j'écris deux R fois H plus un demi-pierre au carré. Je peux simplifier les deux ici. Donc, j'ai R H plus un demi-pierre au carré. En fait, vous voyez, je l'écris ici en fonction des H et de l'auteur, donc de tout ce que je connais. Je l'écris comme ça. Je n'écris pas tout de suite dans clair. J'écris les raisonnements. Vous voyez, j'utilise des lettres et seulement après, je remplace les valeurs numériques. Les rayons vaut 4, H vaut 8, les rayons vaut 4 et je dois les mettre au carré. Et je trouve, vous faites l'air au centimètre au carré. Chantal, vous aviez trouvé ce résultat? Oui. En faisant comme ça, aussi en écriture littérale, un petit peu? Oui. OK. Donc, vous voyez, en fait, ce qu'on vous demande, ce n'est pas tout de suite d'arriver au résultat, mais aussi démontrer, en fait, utiliser des lettres pour mettre en relation les choses. Juste, madame, je ne vois plus. OK. Est-ce que tout le monde, est-ce que, quand ça vous voyez? Oui. Dites si vous voyez pas. Question, quand est-ce que c'est exercice? Pas de question? Non. Vous voyez, c'est OK pour tous? Donc là, en fait, il était un peu plus basique comparé à l'autre, mais quand même, en fait, vous voyez, il a fallu réfléchir sur les liens entre les choses. Ici, c'était la base d'un triangle, mais si on regarde bien, en fait, on peut l'écrire en fonction du rayon. C'est de ça. Donc là, encore une fois, on essaie de mettre en relation les différentes choses. C'est ça, en fait, qu'on nous demande, en fait, de voir les liens. Et là, donc, vous voyez, on pourrait dire, je ne connais pas cette base. Par contre, si on regarde bien, oui, on la connaît. C'est égal à deux fois les rayons. C'est ça qu'on vous demande, de voir les liens entre les choses. OK? S'il n'y a pas de questions, alors avant, on peut avancer? On a dit, en fait, hier, même pour Tristan qui était parti vers la fin, donc on va traiter, en fait, les solides aussi. Les solides sont des objets qui occupent un espace, pas seulement figurent sur un plan. et donc, en fait, on parle des volumes. Les volumes, c'est l'espace qu'un corps occupe. On peut parler du volume, en fait, pour les solides, pour les liquides, pour les gaz. Les volumes, c'est vraiment l'espace occupé. Parfois, on parle des capacités, parfois, on parle des contenances. Mais en fait, c'est vraiment l'espace qu'un objet occupe. Donc, on peut l'appliquer pour mesurer des volumes de plein de choses différentes. On a vu, en fait, qu'il y a plein de formes différentes. on va travailler sur quatre formes essentiellement qui sont vraiment à la base. Donc, les cubes, les parallélépipèdes, les cylindres et les sphères. On a révisé les formules. En tout cas, vous avez droit aux formules, il ne faut pas les apprendre par cœur, il faut savoir les utiliser. Et après, hier, en fait, on a fait des exemples pour ces quatre exemples ici. On avait aussi, on a fait des calculs pour les formes tout simple. Et après, on a fait l'exercice 1. Et après, pour aujourd'hui, il y avait l'exercice 2. L'idée, c'était de faire l'exercice vraiment en utilisant la méthode proposée, donc la liste des données, la formule générale, l'unité de mesure à la fin. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions quant à ça? C'est bon? Alors, on passe à l'exercice 2. Donc, Benjamin, dans l'exercice 2, on vous demande de calculer les volumes d'une boîte de conserve cylindrique de 5 cm de rayon et de 15 cm d'hauteur. Donc, c'est au moins cette boîte ici. Donc, Benjamin, quelles sont les données qu'on a? On a le rayon du cylindre et la hauteur. Donc, on a les rayons du cercle à la base et on a la hauteur. OK? Oui. Et donc, si on cherche les volumes, quelle sera la formule pour les cylindres, Benjamin? Il faudra comment dire? Calculer déjà l'air du cercle. L'air du cercle, oui. Et les multiplier fois? La hauteur. La hauteur. Donc, le volume s'égale à l'air de la base, donc l'air du cercle, P fois R au carré fois la hauteur. OK? Donc, on travaille vraiment, là, c'est encore des exercices basiques. Donc, très bien. On reconnaît quelle est la formule, on remplace les valeurs et on trouve au fait un résultat. Est-ce que vous retrouvez aussi ce résultat? Donc, on trouve que le volume de cette boîte c'est 0,11775 centimètres cubes. Ça va pour tous? Oui. Oui. Alors, maintenant, en fait, si on vous demande ces résultats, Christian, pour exemple, de les donner en notation scientifique, on devrait l'écrire comme... Non, mais je n'ai pas compris un truc. Oui. Pourquoi est-ce que c'est 0,05? Ah non, c'est 5, en fait. J'ai transformé en mètre, je transforme toujours en mètre. C'est faux, alors, oui, c'est 5. Et donc, j'ai calculé c'est 47,12 un peu, de trucs comme ça. Oui, alors là, pardon, là c'est moi qui transforme toujours en mètre et je... Oui, donc là c'est 5. Donc, ça donne en fait? Qu'est-ce que ça donne? Je me suis trompé aussi. Alors là, c'est faux, en fait, comme ça. Et après, je vais vous envoyer en fait la réponse après. Donc, pardon, j'ai transformé en mètre, je suis habituée à transformer en mètre. Mais là, la formule était juste. Donc, en fait, on fera donc pi r au carré fois h. Après, je vous envoie un message avec les résultats. Ok, merci pour dire. C'est vrai qu'on aurait dû faire tout un sentiment. Merci. Ok, donc voyez, dans ces cas-là, en fait, on travaille vraiment sur ces exercices simples, on peut les faire comme ça. J'espère ne pas avoir fait aussi faux les autres. Donc, si on fait, donc, Christian, si on fait l'exercice 3, on a un ballon de football qui a un diamètre de 24 cm, comment on calcule son volume? quelles sont les données qu'on a? Pardon, je ne vois plus rien. Ok. Donc, après, on continue avec l'exercice suivant avec Christian. Alors, on va répondre. on y va. Ok. Ok. Donc, l'exercice 3, Christian, vous avez un... Merci. Merci, merci pour dire, toujours. Donc, Christian, donc, pour ces ballons, en fait, quelles sont les données que vous savez? On a le diamètre. Ça veut dire que c'est deux fois L. Oui, donc là, en fait, vous savez que le diamètre, c'est 24 cm, et donc, vous voyez tout de suite que les rayons, c'est... Donc, vu que le diamètre, c'est deux fois R, les rayons, c'est moitié, donc c'est 12 cm. Si on cherche les volumes pour ce ballon, quelle formule il faut utiliser? B plus B est égal à 4,30 et 3P fois rayon plus B. Oui, alors, donc, on est, en fait, B égale, comme ça, 4,3 fois pi fois R au cube. C'est ça? Oui. OK, très bien. Donc, on reconnaît que c'est un sphère, donc, on va chercher la formule pour la sphère. Et donc, on remplace au rayon 12, comme on a trouvé ici, et donc, on trouve 7234 cm3. Donc, là, en fait, Raoul, si on voulait, en fait, là, en fait, je vous demande après, en fait, parfois, dans les exercices, on peut vous demander de l'écrire en notation scientifique. Donc, le résultat, c'est 7234,56. Si on vous demande de le transformer en notation scientifique, on ne va pas oublier notation scientifique, ça veut dire un seul chiffre avant la virgule, et ce chiffre-là sera multiplié fois en puissance de 10. Donc, dans ce cas-là, on aura 7,23456 fois 10 puissance 3 centimètres cubes. Là, en fait, c'est une autre chose qu'on pourrait vous demander. On l'a vu, donc, c'est le moment, peut-être, parfois, dans les exercices de l'appliquer. On est en train de donner la même valeur, mais écrite sur une forme différente. Et si là, on vous demande de passer de centimètres cubes à mètres cubes, vous vous souvenez, il faut diviser par 10 puissance 6. Donc, vous trouvez 7,23456 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. On pourrait vous demander, pas forcément un test, mais vraiment dans la vie, de transformer un résultat qui est en centimètres cubes en transformé en mètres cubes. Donc, on l'a vu ensemble comment faire les conversions. Donc, c'est le moment, peut-être, de l'appliquer. Est-ce que ça va pour tous l'exercice? Donc, Raoul, alors, vous savez, l'arrêt d'un cube mesure 2 décimètres. Calculez le volume de ce cube. Quelles sont les données? Juste moi, je ne vois pas les... Je ne vois plus. Vous ne voyez plus? Oui, je ne vois pas. Ok, on y arrive. Donc, on fait l'exercice suivant que vous avez sur la fiche. Voilà. Pourquoi il me fait toujours ces... Aller, tout. Est-ce que vous les voyez maintenant? Vous voyez? Non, toujours. Ok. Vous réfléchissez sur l'exercice 4, j'arrive. Vous voyez, vous voyez? Là, vous voyez? Oui. Madame, du coup, j'ai la réponse de l'exercice avec le cylindre, là. Oui. c'était 1178,1 environ. Oui, 1178. Unité de mesure, c'était donc centimètres cubes. Oui, centimètres cubes. Merci. Tout le monde a pu prendre un autre. Donc, le volume pour les deux, c'était 1578,1 centimètres cubes. Merci, Annicko. Alors, donc, Raoul, donc, l'arrêt d'un cube mesure deux décimètres, calculez les volumes de ces cubes. Quelles sont les données? On connaît les côtés de centimètres, de décimètres. Oui, on connaît les côtés de décimètres, donc, comment on calcule le volume? On fait deux cubes. Deux cubes, donc, on écrit, c'est les côtés cubes, donc, deux cubes égale à huit décimètres. Si on veut écrire ça en notation scientifique, c'est comment? huit. Oui, on peut aussi laisser simplement huit. Si on veut les transformer en mètres cubes? Huit fois puissance moins trois. Oui, exact. OK? Donc, parfois, en fait, on peut nous demander de transformer d'une unité à l'autre. Si vous avez huit décimètres cubes, c'est qu'il revient à huit litres, justement, c'est égal à huit fois dix puissance moins trois mètres cubes, parce que les mètres cubes qu'on a vu en classe, c'est mille fois plus grand qu'un décimètre cube. OK? Vous voyez, c'est d'autres choses aussi qu'on a vu. Maintenant, on met tout ensemble, en fait. On essaie de mettre tout sur le plateau, parce que, parfois, dans la vie réelle, on a besoin de tout. Quand on fait un travail, on doit calculer une chose, on ne peut pas dire, ah non, ça, je l'ai fait il y a six mois. En fait, on a besoin d'utiliser tout à n'importe quel moment. Donc, c'est le moment de commencer à vraiment avoir tout, en fait, les outils qu'on a revus pendant l'année et de les utiliser selon les situations. Est-ce qu'il y a des questions quant à ces exercices? Non. Non. Alors, on a encore un moment? Encore une minute, on fait un exercice ensemble, encore un? Et après, je vous dis les exercices pour la prochaine semaine. Alors, donc, l'exercice 5, un silo à grains cylindrique de 2 mètres de diamètre contient 12 mètres cubes de blé. Quelle est l'auteur de blé dans ces silos? Donc, vous voyez, les silos, en fait, c'est des constructions, en fait, parfois à base circulaire. Donc, là, il vous donne, en fait, les diamètres à la base et il vous dit qu'ils contiennent 12 mètres cubes de blé. Et on va chercher quelle est l'auteur de blé qui occupe ces silos. Vous voyez? Donc, là, dans ce type d'exercice, on commence à appliquer ça à des choses vraiment concrètes. Donc, Arnaud, quelles sont les données? Ben, on sait que le silo à grains, il fait 2 mètres de diamètre. Il y a 12 mètres cubes de blé. Oui. Puis, c'est tout. Oui. Donc, les données sont les diamètres de mètres. Donc, on sait, moi, je l'écris toujours, ce n'est pas obligatoire, mais on a dans l'idée qu'on peut trouver facilement les rayons. C'est un mètre, on connaît le volume, le volume occupé par la graine et on cherche donc la hauteur. OK? Donc, dans ce cas-là, Arnaud, comment vous proposez de faire pour trouver la hauteur? On utilise la formule pour trouver le volume. Oui. Mais on remplace le fait qu'il faut trouver le volume par le fait qu'il faut trouver la hauteur. Parfait. Vous voyez? Donc, le volume, en fait, c'est la base fois la hauteur, donc pi fois R au carré fois H. Dans ce cas-là, justement, Arnaud dit, on ne va pas utiliser la formule pour calculer le volume, mais on va calculer la hauteur. OK? Donc, on écrit la formule parce que c'est à partir de là, du calcul littéral, qu'on va trouver la solution. Et ensuite, on transforme la formule pour trouver H. On l'a fait, transformation des formules. Donc, H égale à V sous pi R au carré, on a tout et cela nous permet de trouver l'auteur H. OK? Très bien. Donc, vous voyez, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On essaie vraiment d'utiliser tout ce qu'on a pris, surtout les calculs littéraux. Et après, vous voyez, parfois, on utilise une formule, mais pas pour trouver le volume, mais pour trouver la hauteur. Donc, on le transforme et on va trouver ce qu'on cherche. On a trouvé que le blé occupe une hauteur de 3,82 m. OK? Ça va pour tous? Oui, oui. Donc, l'idée, alors, pour jeudi prochain, on se voit en classe. En fait, vous faites les autres 3 exercices. OK? Comme ça, on commence jeudi, on commence par corriger ces 3 exercices en classe. Donc, si vous les avez fait, ça va plus vite et on va vraiment, je vous appelle, en fait, on va les corriger ensemble. Est-ce que ça va pour tous? Oui. Les voir, déterminer cette fiche, après jeudi en classe, en fait, on les corrige ensemble. Ça va pour tous? Oui. Oui. Lisez bien la consigne et pensez toujours, en fait, à bien penser au fait qu'on peut utiliser aussi des choses qui ne sont pas seulement des géométries. Utilisez les calculs littéraux, utilisez les formules et essayez de bien comprendre ce qu'ils vous demandent. Ça va pour tous? Oui, oui. Est-ce qu'il y a des questions à part ça? Non, il n'y a pas de questions. OK. Donc, merci beaucoup pour avoir été là. Je pense avoir appelé tout le monde selon ce que je vois connecté. et je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de se voir jeudi en classe. Si vous avez des questions quand vous faites les exercices, n'hésitez pas à m'écrire. Je réponds, je suis toujours là. OK. Au revoir. Merci à jeudi, alors en classe. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501